Comment est-ce qu'il faut retrouver nos libertés ? Parce qu'il faut retrouver nos libertés, mais en même temps il faut protéger quand même la population. Donc je suis totalement pour la mise en place de ce pass. Alors moi je serai pour forcément, puisque je suis vaccinée. Donc ça permettrait pour les gens qui, à mon sens, ont joué le jeu de regagner un petit peu en liberté. Oui, je pense qu'avec le pass sanitaire, on pourra s'accueillir des gens pour s'accueillir librement, de la restaurante, comme avant le confinement. C'est une mauvaise idée. Déjà pour les vaccins, on essaie d'obliger tout le monde. Et je pense que c'est suffisant avec les vaccins. Moi personnellement, j'ai fait ma première dose et je l'ai fait par rapport à mon travail. mais je t'ai à compte au cœur de ce vaccin. Et si on rajoute encore le pass sanitaire, moi je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, la politique elle joue dedans aussi. Très bonne chose, ça permettra aux gens qui sont vaccinés, tout ça, de pouvoir sortir. Et ceux qui ne sont pas vaccinés, les obliger à y aller ensuite. Moi je suis content, je ne vais pas se mettre. Ça prouve les gens de liberté. C'est plutôt une bonne idée. On a plutôt hâte de pouvoir réouvrir, tout en faisant attention, en respectant tous les restes barrières. On a hâte de pouvoir encore un peu plus de monde. Je pense que réellement, à titre personnel, c'est très important pour la sécurité de la Nouvelle-Calédonie. Tant qu'on n'a pas un taux suffisant de vaccination, c'est important de pouvoir bloquer la diffusion du virus. Un peu dégueu, parce que ça ne change rien des côtés. Et puis d'un autre, c'est positif, pour les personnes qui vont se faire maquiner aussi. Comme si c'était d'être présenté à la carte d'identité, quoi. C'est comme si c'était un passeport, tu es obligé de l'emporter, au cas où tu vas au restaurant et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada